bonsoir à vous tous c'est ici Jonathan Karaté Laval dojo virtuel donc chez vous à la maison alors bienvenue en ce lundi 6 avril 2020 donc pour dans le fond poursuivre avec cette semaine notre 26e cours qui sera en ligne donc c'est fantastique ça continue ceci dit j'espère que vous allez bien à la maison que le fait de respecter les consignes ça nous aide ça semble positif en tout cas on n'a pas atteint un certain niveau donc de contamination mais il semble avoir l'huile d'espoir alors continue à bien mettre en pratique les distances lorsque vous allez faire l'épicerie ou sortez à l'extérieur de la maison donc évidemment une personne par famille qui vont faire l'épicerie donc pas toute la famille au complet ça va de soi donc il y en a pour certains que pour certaines raisons ils ne comprennent pas cette façon de faire eh bien mon cher si tu veux éviter la contamination il faut avoir le moins de monde possible au même endroit alors ça reste simple comme bonjour et soit dit en passant très malheureux pour l'événement qu'il y a eu au Walmart dans le coin de Québec donc pour le gardien de sécurité c'est assez fou enfin ceci dit on a eu un beau week-end on continue les belles températures commencent à se faire sentir espérant que vous allez poursuivre et continuer à vous entraîner je sais qu'au niveau des soirées ça va être plus difficile et plus demandant mais ceci dit le secret de la réussite c'est d'être assidu de continuer à faire les cours en ligne parce que je le fais pour vous et pour moi pour vous pour nous donc tout le monde ensemble donc c'est de cette façon là qu'on maintient notre entraînement qu'on continue à s'améliorer et qu'on reste ici alerte parce que vous allez voir qu'après deux trois semaines d'inactivité ça va très vite ceci dit partager en grand nombre dont les vidéos de karaté laval dojo virtuel ça va très bien je tiens guétant présentement travail sur une plateforme plus élargie pour être en mesure d'avoir des connexions pour être en mesure d'avoir une plateforme au niveau virtuel pour des cours en ligne et améliorer notre plateforme donc qui est en formation présentement et regarde le tout ok en détail pour donner une meilleure version de nous même donc c'est fantastique parce que qu'on se le dise à le confinement est prolongé jusqu'au 3 au 4 mai prochain et j'ai l'impression que c'est pas encore fini cette affaire là donc on reste positif qu'on continue à garder contact ensemble on était pas loin de 104 personnes je pense sur la chaîne youtube on est rendu pas loin de 121 ou 122 ça peut être monté ça va très bien on continue c'est bon là-dessus on commence à voir des personnes intéressées intéressantes qui se joint à nous c'est fantastique et ceci dit on est toujours sur la voie de l'amélioration alors commençons le cours de ce soir jacques francine toujours au rendez-vous c'est très bien donc je sais pas si fadois tu es là kamal donc également espérant que tu a reçu la note comme quoi qu'on est en ligne ce soir les frères sages je sais pas si vous êtes là j'ai aucun signe de vie donc de nassim elias et puis madjid donc si jamais vous entendez parler communiquez avec nous par courriel commentaire facebook quoi que ce soit j'ose espérer que vous gardez les courriels pour continuer catherine avec christian les frisés je sais pas si vous êtes là mais vous toujours vous êtes toujours les bienvenus avec léa donc étant donné que toi t'es pas frisé ben ça dépend des jours mais en tout cas du moins les fois que je t'ai vu j'étais pas tout à fait frisé et c'est dit jacinthe et plusieurs autres donc je sais que des jeunes les andros toi tu sembles être là partout à l'eau monsieur léo et pour les autres on continue à s'entraîner à se motiver puis donc de façon un grand nombre dont pierre et anina les bienvenus philippe et flavia j'espère que vous êtes là donc faut être plusieurs pour maintenir l'intérêt ça crée une synergie gros puis en même temps bien on se fait des coucous partout puis on sait que tout le monde est en vie on est en santé chez nous et non pas l'hôpital en train de récupérer une maladie qui est désastreuse en ce moment alors poursuivant montrer l'exemple et gardons la forme alors fixe point devant à et dernière chose étant donné que vous avez reçu un courriel n'oubliez pas lundi le 13 avril ça sera lundi par donc il n'y aura pas de cours en ligne et ça va être affiché sur le site de karaté la balle c'est déjà fait vous avez reçu un courriel et je veux dire sur la page facebook ça sera en rappel juste pour vous rappeler que lundi soir donc profitez de votre super en famille du temps ensemble donc il n'y aura pas de cours à karaté la balle nous serons en congé pour le lundi de parc donc voilà fixe point devant 16 ans us point chaque côté le corps droit moksou on ferme les yeux moksou yame karaté kyokushin us sensei nirei us sempa nirei us et le cours commence us kerits debout us alors bonsoir à louisanne allo félix dont je vous ai pas oublié donc ça se peut que parfois j'ai pas la chance de tout vous nommer sur la vidéo mais soyez sans certain que je pense à vous à chaque semaine à chaque jour et toujours en étant positif et en faisant en sorte que vous vous portez bien tous et chacun pour se retrouver donc je vous remercie d'être là en grand nombre c'est vraiment très apprécié vous pouvez pas savoir à quel point donc ça a l'air assez bizarre comme ça au niveau virtuel donc c'est comme si je vous voyais devant moi en ligne et j'ai tout en mémoire vos visages et votre façon de faire donc j'ose espérer que le tout vous convient grandement et que cette alternative et cette initiative donc vous garde donc optimiste et motivé du moins pour les prochaines semaines voire jusqu'aux prochains mois donc savoir comment tout ça va se traduire à travers le temps ok donc mais je vous dis là que vraiment c'est du fond du coeur puis merci pour vos commentaires et vos encouragements c'est fort apprécié vous ne savez pas à quel point donc dans une situation comme celle-là de savoir que vous êtes tous présents puis que tout le monde est ensemble pour prendre le défi ok et la corne par les bœufs hein c'est ça qu'on dit prendre les cornes par les bœufs c'est ça je pensais alors on y va alors ici on va faire un petit échauffement donc on va commencer avec mains en hausse à côté coup de genou isagiri très bien on y va trente fois gauche-droite avec les bœufs et le dixième mouvement avec kiai alors on y va ici each us knee us sun us she us go right see ach q do each knee sun she go right see ach q do each knee sun she go right see ach q do très bien alors ici on va allonger je vais le mettre de côté pour que vous puissiez voir l'exercice on se met en position du coureur on va le faire donc trente fois ok alors ici des genoux à l'intérieur mains de chaque côté on y va sans arrêt trente fois each knee sun she go right see ach q do each knee sun she go right see ach q go on continue on continue main en haut mawashi zagiri coujino circulaire on y va trente fois each us knee sun us she go right see ach q do each knee sun she go right see each ach q knee jew each knee sun she go rick sit ach q jew qu'un t 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 vas t t t t t t devraient pas rentrer en ligne d'accord. Alors ici, on va tranquillement, dix fois, Ich, Ni, San, on tombe, Shi, Go, Rick, on tombe, Sich, H, Q, on tombe, Ju, Ich, Ni, on tombe, San, Shi, Go, on tombe, Rick, Sich, H, on tombe, Q, Ni, Chu, Ich, on tombe, Ni, San, Shi, on tombe, Go, Rick, Sich, on tombe, H, Q, Ju, Yami, très bien. Alors ici, mais en haut, on y va avec Kim Kiri. Coup de pied bas en partie, 30 fois, Ich, Us, Ni, Us, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Hier, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ni, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, H, Si, H, H, Q, Ju. Très bien. Maintenant ici, on se met en position du skieur, ok, les pieds parallèles, ok, on descend les mèches à côté, les fesses en haut, le dos rond, ici, on maintient 30 secondes, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ni, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, San, Shi, Ju, Ay, Ju, Ay, Mi, on bouge les jambes, très bien, bien en haut, on y va avec Chudan Magiri, coup de pied droit devant mon corps, 30 fois, on y va Ich, Us, Ni, Us, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Ich, Si, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ni, Ju. Très bien, il faut d'avance à 30, ok, maintenant, on y va avec Squat, mèche à côté, tranquillement, normal, 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 ok, on y va Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, On bouge les jambes, très bien, maintenant, Jodan Magiri, ou sinon, selon ta flexibilité, donc, lève la jambe le plus haut possible, donc, ici, on y va au menton, ou le plus haut possible, 30 fois, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ni, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Djo, Djo, très bien, on bouge les jambes, parfait, alors, prochaine étape, Kibalashi, le plus bas possible, ici, devant, on descend, 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 ici, et on maintient, 30 secondes, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, Ju, Ich, Ni, San, Shi, Go, Rick, Sich, H, Q, San, Ju, Eh, Yami, on bouge les jambes, très bien, ok. Alors, ici, on va mettre en pratique les mouvements de bras, avec le déplacement, ce qu'on va faire ici, On va travailler le Diyam Kiyom, sur les 4 déplacements, qu'on a pratiqués la semaine dernière, donc, Zeng Kutu Dashi, San, Shi, Dashi, pardon, Kukutu Dashi, et Kibadashi, donc, sur les 4 positions. Pour l'exercice, on va les faire en avant, malgré que, on va faire, 1, 2, 3, et 4, ou 3, Donc, on va faire changer de jambe en alternance. Alors, si on commence avec le Zeng Kutu Dashi, donc, ici, derrière, 1, 2, 3, et, dans le fond, tu vas bouger la même jambe. Et après ça, on revient, ici, derrière, en Zeng Kutu Dashi. Ça sera nécessairement la même jambe. Donc, le pattern va être sur les mêmes jambes, russes, pour garder un rythme. Alors, ici, je vais faire, donc, le 10e Kiyom avec toi. On va le faire ensemble, on va l'expérimenter, OK? Donc, pour être sûr que ça fonctionne bien. Alors, pour être bien certain qu'on se comprenne, alors, ici, on va acculer en Zeng Kutu Dashi. Ensuite, on avance, San Shun Dashi, avec la droite. Après, on avance, Kukutu Dashi, avec la gauche. Et après, on bouge la gauche en Kiba Dashi. On revient ici, et on recule la droite derrière, à nouveau, pour venir en Zeng Kutu Dashi. Alors, ce qui sera ici, donc, pour l'ouverture, Ich, vous pouvez le faire avec moi, Ni, OK, San, Chi. On revient derrière, Ich, Ni, San, Chi. On revient derrière, Ich. Oui, avec la Zeng Kutu Dashi, on va se réajuster, parce que sinon, on va foncer dans la télévision, on va se cogner le front. Bon. Alors, avec le Zeng Kutu Dashi, tandis qu'on avance un peu avec le San Shun Dashi et le Kukutu Dashi, on va s'ajuster, lorsque vous allez faire le Kiba Dashi, de revenir ici, de reculer quelques pas derrière, donc, en trichant un peu, en glissant sur la position. Ous! Le but de l'exercice, c'est de rester le plus bas possible sur votre position. Si vous êtes toujours en train de monter, ça ne sert à rien. On veut maintenir la position basse pour travailler vraiment les jambes, et en même temps, la répétition avec les bras. Ous! Alors, L'exercice va se faire en double punch. Donc, double mouvement à chaque fois. Alors, on y va ici. Ici, on commence avec le Zeng Kutu Dashi en reculant la jambe droite derrière et en faisant double punch au menton. Ous! 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 Nii! San Shun Dashi! Ous! Ous! San! Kukutu Dashi! Ous! Ous! Shi! Kiba Dashi! Ous! Ous! Go! Recule derrière! Double punch au corps! Ous! 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 Kukutu Dashi! Ous! 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 On recule! Zeng Kutu Dashi! Coup de poing en bas! Ous! Ous! Nii! Ous! San! Kukutu! Ous! Ous! Shi! Ous! 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 Ici, devant, On fixe! Et on frappe avec la droite! Ous! Ous! Itch! Ous! Ous! San! Ous! Ous! Shi! Ous! Ous! Itch! Ous! Milieu! Itch! Ous! Ous! Nez! Ous! San! Ous! Ous! Itch! Ous! 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 Jordanuki! Ous! 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 chez ma gélène balle hausse hausse et hausse hausse nez hausse 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 ha En bas, os, os, ich, sanchine, os, os, ich, kukutsu, os, os, ich, kibadashi, os, os, et on revient. Très bien, maintenant on le refait avec le neuvième piano, tout le monde ensemble ici, avec la droite qui commence, os, 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 sen, os, 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 si, os, 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 go, ici, Yaikou, la gauche qui frappe en premier, os, os, ich, sanchine, os, os, ich, kukutsu, os, os, ich, kibadashi, os et on raccule milieu os os et il s'enchaîne os os et je coucou dessous os os et qui va lâcher os et un coup de sous en bas et s'enchaîne os et je coucou dessous os et on raccule la droite j'ai oublié os et s'enchaîne os et je coucou dessous os et qui va lâcher os et on raccule os et il s'enchaîne os et je coucou dessous os et qui va lâcher os et on recule et on revient position initiale maintenant on va poursuivre avec les mouvements ok de huitième kyan tate tzuki us alors on y va ici c'est la droite qui commence alors position tate tzuki jodan each os os sans chine os os kukutsu os os kibarashi os os on raccule zengkutsu milieu os 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 sans chine os os kukutsu os kibarashi os os on raccule en bas et os sans chine os kukutsu os kibarashi os et on raccule chita os 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 sans chine os kukutsu os kibarashi os et on raccule ici on doit faire sur les côtés ok donc ici on va simplement le faire devant each os 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 knee fixe os 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 sans chine os kibarashi os 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 kibarashi os mais figure os mais figure os on raccule each ici ici derrière on refait ici fixe et on ferme avec la droite guédale os 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 ici each sans chine en haut os os kukutsu each fixe os os ici each fixe en bas en bas et ici derrière on y va os 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 knee sans chine os 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 each kukutsu os os ici qui va lâcher each donc os os on raccule hop en haut on revient each coup de pied qui ritmo kamai mai maïgeri jonah each os os sans chine each os 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 kukutsu os each os 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 qui va lâcher each os 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 each on revient jambes en arrière revient devant naori os qui a semé en rouge très bien alors on a travaillé les quatre positions de transition en faisant les mouvements des dixièmes neuvième et huitième kiyon mercredi on prend pour ça que les mouvements du huitième septième sixième pour monter environ jusqu'à jaune ok et le but c'est de décomposer les mouvements et d'être capable de les intégrer dans un exercice comme combien de fois on va faire donc tout en stimulant la mémoire la coordination et la transition des positions très important alors si jamais il y a quelques détails que vous a échappé donc comme d'habitude prenez soin de de révisionner la vidéo et de regarder les détails donc auxquels vous référez bon ensuite maintenant on va commencer avec la même chose les kiyon en zin kututashi mais en pratiquant ici on va faire un double switch donc à chaque fois double switch dans ce cas là double switch on va revenir sur la même position on va mettre trois ok donc à chaque deux mouvements non tiens pour toi vu que dans le fond on est dans un cours adulte on fait quand même assez d'entraînement je vais mettre quatre mouvements et trois switch donc tu fais quatre mouvements triple switch quatre mouvements triple switch alors c'est là dessus qu'on va travailler de maintenir le rythme et en même temps de ok travailler l'endurance la coordination et la rétention alors on va travailler le 10e kiyon on va créer les mouvements du 9e kiyon et les mouvements du 8e kiyon de cette façon qui devra faire un très bon exercice le but c'est de garder ta position base en zin kututashi de pas relever ta position évidemment si ta position en zin kututashi comme ça ça ne fera pas travailler tes jambes descendez un peu plus ok pour vraiment aller chercher ici la jambe tendue derrière et devant ça ici c'est pas vraiment un zin kututashi là tu es debout ça ne travaille rien du tout allongez vos positions alors commençons point devant ça se fait sur place tu n'as pas besoin de distance ou d'avancer ou quoi que ce soit ça se fait vraiment sur place alors ici on commence avec le premier mouvement du 10e kiyon 1 contre tu fais 4 fois alors on va le faire ensemble each us 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 switch 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 on refait us 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 switch 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 maintenant poursuivre deuxième mouvement each us 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 switch switch us 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 switch 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 coup de poing en bas troisième mouvement each us 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 switch 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 1 switch 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 maintenant ici quand c'est la droite on frappe maintenant switch 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 milieu switch 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 enfin une. switch 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 Jordan key On y va quatre fois la même jambe. On y va. 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 Bien assumé, on bouge les jambes. Alors quand même, ça fait quand même travailler les quads, les esclos jambiers, donc les muscles derrière les cuisses et le cardio. Et là, on peut augmenter l'intensité naturellement à travers les switches. Là, on a fait 50 kilomètres heure, mais on peut augmenter la vitesse d'exécution, puis vous en conviendrez que ça travaillerait cardio et beaucoup la coordination des mouvements. Alors, faut pas se laisser avoir par l'apparence de l'exercice. Enfin, maintenant allons-y, on va travailler, on va faire push-up et on va revenir après l'exercice en continuant avec les mouvements du 9e piano. Alors, prenez-moi un accessoire, des cannes, des badges à tennis, des roches, des pierres, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer des livres. Donc, évidemment, pas des magazines, mais des livres qui sont assez rigides, sur lesquelles vous avez un bon appui pour vous donner de la hauteur. Ça pourrait être bien ou bien simplement le plancher, si jamais vous n'avez pas d'accessoire. Alors ici, pour les push-ups. Alors, on va faire l'exercice ici. On va faire 3 push-ups de 20 secondes. Donc, très lent. Donc, 20 secondes en descendant. On reste 20 secondes. Et 20 secondes en levant. Et on repart aussitôt. On fait 3 séries comme ça, sans arrêt, en continu. Avec les enfants, on a fait 5. Donc, avec vous 3, on devrait en avoir assez. On devrait être capables de le faire. Alors, position. Largeur des épaules, pas plus. Et assurez-vous que les mains, les bras arrivent en dessous des épaules. Que vous avez ici un angle droit quand vous êtes en position. Et non pas en position push-up. Avec les mains ici en avant. En angle. Versus ton épaule. Là ici, ton épaule. Et ton bras est en angle en avant. Ton poids est très bien réparti. Donc, ton poids doit être vraiment perpendiculaire. Et en faisant ton push-up ici. Que le poids soit vraiment réparti. Dans le fond, sur tes mains. Qui se retrouve avec le socle. OK. L'assise de tes piliers. Lorsque tu fais le mouvement. En 6, si tu es en avant. Bien, la répartition du poids sur tes assises, tes socles ou tes piliers. Bien, tu n'auras pas ton transfert de poids. Et tu ne seras pas d'aplomb sur ta position. Et ton dos va mal travailler. Et ton exercice ne sera pas à son maximum. Alors, fais attention au niveau de ta posture. Toujours vérifier. Alors, commençons. Position ici. Hop. On descend. On reste sans toucher au sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On monte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10. On monte, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On descend, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On reste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. On monte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Et on relaxe. Ça fait 3 push-ups de 20 secondes. Ça fait un bon exercice d'endurance. Tantôt, on l'a fait 5 fois comme ça. Il y a 3. On continue la progression. Vous pouvez mettre vos outils de côté. On va poursuivre avec les cela. Très bien. Alors, je me mets de côté pour que tu puisses voir la forme. Alors, on y va sur le dos. Ici, à chaque fois que tu vas lever, tu vas twister. OK? Donc, fais attention à ton dos. Va pas trop loin en faisant ici le twist. Mais on est quand même relativement bien réchauffé. Ça devrait bien aller. Donc, voici doucement lorsque tu vas faire la torsion, selon le cas. Mais si on fait 2 à chaque levée. Donc, soit gauche droite ou droite gauche. Ça n'a pas d'importance. On fait 25 levées. Donc, 50 torsions. Russe. Alors, ici. Mets chaque côté. On va d'une vitesse. OK? Raisonnable. Alors, on y va. Mets chaque côté. Each. Un, deux. Knee. Un, deux. Son. She. Go. Rec. Si. Ach. Q. Jou. Ich. Ni. San. She. Go. Rec. Si. Ach. Q. Jou. Je. Je. Each. Ni. San. Chi. Go. 25. Déjà. Hein? On est à 25. On n'a pas fait 15. 25. Ok. Si on a fait 15. Tant pis. On a fait 15. On va se reprendre au prochain exercice. Alors, ici. On continue. Dans la même. Dans la même stratégie avec les mains croisées. Vous allez lever. Pas trop haut. Et vous allez faire. 5 torsions. 5 torsions. Avec les mains croisées aux épaules. Au lieu d'en faire 25. On va en faire 20. Parce qu'on va quand même solliciter davantage les obliques. Alors. Et vu qu'on fait 5 torsions à chaque levée. Ça devrait quand même bien travailler. Alors comme je vous ai dit. Allez-y doucement avec le dos. Ok. Et assurez-vous d'avoir une bonne position en angle. C'est sûr. Si vous êtes complètement levé. Et vous essayez de faire une torsion. Ça ne sert absolument à rien. Il n'y a aucune contraction. Vous vous êtes sollicité de nulle part. Pour faire vraiment la contraction. Il faut lever ici. Et être à mi-chemin. Et là. Les mains croisées. Comme on est. 1. 2. 3. Là. Vous allez sentir ici. Les obliques. Travailler de chaque côté. Plus. Si vous êtes debout en angle à droite. Comme ça. Ça ne sert absolument à rien. Alors. Assurez-vous d'être en angle. Pour faire la torsion. Alors. Sur le dos. Mains croisées aux épaules. Alors. On y va. 20 fois. Ok. 20 levées. 5 torsions à chaque fois. On va. Each. 1. 2. 3. 4. 5. Ni. 1. 2. 3. 4. 5. Sun. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 5. 1. 2. 4. 5. Each. 1. 2. 3. 5. 5. 1. 2. 4. 5. 6. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 5. 6. 1. 2. 5. 1. 2. 4. 1. 2. 3. 4. 5. Très bien. Good. Si vous en avez pas fait 5 torsions, que vous en avez fait 2, 3, au moins minimum 2. OK? Si t'en fais juste 1, au moins vraiment que t'as des problèmes de dos, tu dois en faire au moins 2 à chaque levée. Minimum. Sinon, l'exercice ça va être fortuit. Et là, bien, il faut travailler autrement. OK? Alors ici, on va faire nos squats avec mains guéris devant. Donc, comme tantôt, je crois que c'était la cour précédente. Là, on va faire 30 fois, 30 squats, qui va donner 15 mains guéris. Par la suite, on poursuit avec nos switch, les 4 mouvements, avec le kyan du 9e. Alors ici, on met en haut, on y va. ici, on y va. On bouge les jambes, très bien, on relaxe. Maintenant, on va poursuivre avec le prochain enchaînement en zinkotudashi, triple switch, quatre mouvements pour le neuvième piano. Ici devant, zinkotudashi, kamate. Ici, je veux vous rappeler, lorsqu'on frappe, la droite frappe en premier sur la série de quatre mouvements. Mais pensez-y, là on est dans le neuvième piano. Après le saken à gaucher, donc les trois prochains coups de poing, ça va être la gauche qui va frapper en premier. Parce qu'on va être en gaiku, ok, jodan, chudan et gedan. Quand on va revenir avec les blocs, ishiwuki, sotoki, nécessairement c'est la droite ici qui va poursuivre l'enchaînement de quatre mouvements. Us, juste pour ça soit clair. Là, je suis en effet miroir avec toi. Alors ici, position, on va cinquième à gaucher. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. Ici, on part avec la gauche. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. Milieu. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. En bas. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. 1, 2, 3, sautons 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 On relaxe. Ici, comme on est là au départ, c'est de travailler vraiment la transition, garder la position base et d'alterner avec les 3 switches. Là, on est allé avec une vitesse moyenne, mais en règle générale, cour avancée intermédiaire, on devrait accélérer un peu plus vite les échanges. Alors maintenant, on va poursuivre avec les mouvements du huitième pionne. Donc, comme on l'a fait dans la transition des positions, qu'on va arriver pour faire les mouvements ici, de côté, vu qu'on est en zinc au-dessus de la chie, on va fixer devant. OK? Donc, on fixe devant. OK? Et là, on va puncher. 1, 2, 3, 4 Fixe devant. 1, 2, 3, 4 Donc, avec la droite, nécessairement. Donc, étant donné que c'est elle qui domine. Donc, pour l'exercice. OK? Tous les shotés dans le huitième pionne se font au niveau du menton. Hein? Quand tu, ici, il va en kibadashi, ça c'est au menton, mais le point descend au corps, lui au menton, le point descend vers le bas. Donc, on va faire exactement le même exercice en zinc au-dessus de la chie, droit devant. OK? En exerçant avec les trois switch. Russes. Alors, allons-y. Fixe point devant. Migi, zinc au-dessus de chie. Yo! Point à chaque côté. On y va, kamate. Yeah! Très bien. Alors ici, comme on a dit tantôt, on commence avec la droite. Alors, fixe point devant. On y va. Jordan Tatetsuki. Point vertical à l'oeil. Alors, un contre, quatre mouvements. Each. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. Milieu. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. En bas. Us, 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 us. Un, deux, trois. Us, 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 us. Un, deux, trois. 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 3, 2, 4 1, 4, 3, 3 Donc, ça ne devra pas être une difficulté majeure. Ton attention ne devra pas être portée si tu tournes à gauche ou tu tournes à droite. Ou de quel côté tu vas dans ton premier cathare. Tu sais ça, déjà. Donc, ton attention devra être portée sur petit step, grand step, switch. Et la façon dont ton corps se comporte. Et qu'est-ce que tu ressens dans tes mouvements. Russe? Très bien. C'est comme si tu devais porter attention à chaque fois que tu démarres ta voiture. Tu le maîtrises déjà, ça. Tu te concentres sur la route et tu regardes en avant. Là, présentement, c'est exactement ça qui arrive. Alors, position. Ici, devant. Naturellement, on va faire le déplacement en position de combat. Dans le cadre du premier cathare. Pour mettre en oeuvre les trois déplacements que je viens de mentionner. Alors, poing à chaque côté. Migi. Excusez. T'es que cause, ça va être qui? Que muté de la chine. Yo! Alors, pour l'instant, on va y aller en position de combat. Alors ici, H, tourne dans la gauche. Alors ici, quand tu te déplaces vers la gauche. Petit step, grand step, switch. Ensuite, knee. Là, tu avances à droite. Petit step, grand step, switch. Tu devrais avoir ta jambe droite en avant. Là, on fait un demi-tour. Knee. Demi-tour. Petit step, grand step, switch. Là, dans le premier cathare, naturellement, t'avances la jambe gauche. H, t'avances. Petit step, grand step, switch. La gauche est en avant. Ici, H, gauche, position de combat. Donc, petit step, grand step, switch. Là, knee avance à droite. Petit step. OK. Grand step, switch. H, avance à gauche. Petit step, grand step, switch. H, avance à droite. Donc, petit step, grand step, switch. Qui aille? La jambe droite est en avant. Ensuite, la gauche. H, trois quarts de tour. Petit step, grand step, switch. H, avance à droite. Petit step, grand step, switch. Ici, la droite en avant. Demi tour, hop. Petit step, grand step, switch. H, avance à gauche. Petit step, grand step, switch. On revient vers le point d'origine. H, la gauche tourne. Petit step, grand step, switch. H, on avance à droite. Petit step, grand step, switch. H, avance à gauche. Petit step, grand step, switch. Et H, avance à droite. Petit step, grand step, switch. Qui aille? On est rendu avec la droite en avant. On a fait notre quart de tour et les trois positions, dont les trois déplacements. Comme qu'on fait habituellement dans le premier quata, petit step, grand step, switch. C'est ce qu'on ajoute à chaque fois. Trois quarts de tour. H, petit step, grand step, switch. Ni, avance à droite. Petit step, grand step, switch. H, la droite circule. Demi-tour. Petit step, grand step, switch. H, avance à gauche. Petit step, grand step, switch. Tu as mis une gauche en avant dans le premier quata? On a la gauche en avant. On en revient. Petit step, petit step, petit step, switch. Alors, cet exercice est à pratiquer à la maison. On va y revenir en ouverture, donc, mercredi, le 8 avril, pour pouvoir poursuivre cet exercice et le développer en ajoutant les blocs et les punches respectifs selon les déplacements. Donc, attends. Évidemment, si tu manques de place, rien ne t'empêche, ici, lorsque tu le fais, donc, de tourner, petit step, grand step, switch. Tu peux reculer. OK? Puis là, tu avances à droite. Petit step, grand step, switch. Là, tu dois être en mesure, au niveau où tu es rendu, de voir en trois dimensions, comme un CD, de faire ta lecture en avance, et déjà de voir en tête, c'est quoi les déplacements de ton premier quata. Là, si tu as encore un mélange là-dessus, tu dois vraiment te mettre à niveau et travailler là-dessus absolument. Tu te dis, ouais, mais là, tu sais, c'est pas dans le dojo, c'est pas en miroir, quoi que ça... Non, 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 non. Hein? Que tu parles de Longueuil, ou que tu parles de Rimouski, ou que tu parles de Québec, ou que tu parles de Rivière-du-Loup, ou bien de Mont-Laurier, quand tu reviens chez vous, là, tu fais ton chemin, bien, c'est exactement la même chose. Là, il n'y a pas d'excuse. Donc, sinon, si tu vas t'en aller à Rimouski, tu dis, ah, Rimouski! Bien là, quand je vais venir chez nous, je vais me perdre, là. Qu'est-ce que je vais faire? Bien là, c'est ça. Alors, il faut être en mode solution, puis d'être en mesure de développer vraiment cet aspect-là, au niveau de tes déplacements, et de faire tes points de rappeur au niveau de ton premier quata, pour éventuellement que ça devienne un acquis et naturel. Us! Alors, terminons. C'est déjà terminé pour ce soir. 16 ans. Le genou au sol, point de chaque côté. Moksu! On ferme les yeux. Moksu yame, Karate Kyokushin. Us! Sensei nirei. Us! Senpai nirei. Us! Otoga nirei. Us! Et le cours est terminé. Us! Kirits! Us! Donc, juste vous rappelez de partager la vidéo en grand nombre. Messenger, sur, j'allais dire YouTube, sur Facebook, Twitter, n'importe où, le plus possible, en grand nombre. Et allez vous abonner sur la chaîne de YouTube. Comme je vous ai dit, Chiane Gaétan va travailler sur la plateforme virtuelle, ce qui va devenir un atout fantastique dans les prochains mois. Donc, très curieux, bien hâte de voir ça et de pouvoir vous le présenter. Ceci dit, c'est en construction. Et on fait présentement, là, des essais pour voir si tout fonctionne. Donc, ça va demander quelques semaines, voire quelques mois avant que le tout soit en opération. Alors, d'ici là, soyez prudents, restez à la maison, restez en forme, en santé, et chez vous et non à l'hôpital. Et on se revoit mercredi le 8 avril prochain. Alors, domo agato, cousin achita. Us! Domo! Allez, bonne soirée à tout le monde! Allons! 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 Sous-titrage ST' 501